Perlin, pour un Français, c'est une ville incroyable. Avec plein de choses qui arrivent, de cultures et de gens différents. Et je crois qu'on va faire des belles choses. Non, puisque ce métier, je ne l'ai pas vraiment choisi, donc ça ne me passionnait pas. Je préférais le monde de la musique, le monde du cinéma, d'autres univers. Donc j'étais l'aîné de la famille et tout naturellement, j'ai pris le relais de mon père qui lui-même était chef. Non, c'est quand ça m'intéressait, quand j'ai compris qu'avec la nourriture, on pouvait aller vers les autres. Ça, ça m'a fasciné, quoi. Et qu'avec la nourriture, on pouvait vraiment créer quelque chose qui donne de l'émotion. Et c'est vraiment ce qui guide ma vie de travail. Que ce métier, on pouvait vraiment faire une petite œuvre d'art. Je ne suis pas inspiré par les autres cuisines. Je suis inspiré par les produits, inspiré par des rencontres, inspiré par la relation que j'entretiens avec mes chefs. On va faire en sorte d'en faire un lieu unique, voilà. Par la qualité des gens, la qualité du service, la qualité de la cuisine, le décor, qui est un très beau lieu, très élégant. Waldorf Astoria, qui est une marque importante. Donc c'est un, pour moi, je vis ça comme un grand honneur d'être à Berlin. On va essayer modestement d'apporter notre contribution à la qualité de cette ville. C'est le reflet de ce que moi, j'ai envie de manger. Alors, bien sûr, avec le temps, mon envie de manger aussi a changé. Et puis le monde s'est ouvert. Il y a plus de matières premières. Il y a aussi des produits qui ont disparu. Mais aujourd'hui, le monde est un jardin. On a le monde entier dans nos assiettes. Et ça, c'est quand même assez récent. Musique 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 Musique